Salut, c'est Torglut pour une vidéo tutoriel avec Blender, dans laquelle on va modéliser un verre de jus d'orange. Je commence par lancer l'affichage des touches sur lesquelles j'appuie, avec un add-on, et je pars de la scène par défaut, et je vais ajouter trois lampes. Donc je passe en vue de face, avec 1 sur le pavé numérique, 5 pour passer en vue orthographique, je sélectionne la première lampe, et je vais définir un type soleil. Je duplique cette lampe avec Shift D, en face, R pour la tourner, à peu près par là, et ensuite, celle-ci va avoir une énergie de 0.2, et elle ne donnera pas d'ombre, donc je clique sur No Shadow. Shift D pour dupliquer à nouveau cette lampe, et je vais la mettre ici, R pour tourner la direction d'éclairage. Voilà, ensuite en vue de dessus, cette lampe, je la bouge à peu près par là, R pour la tourner. La deuxième, G pour la bouger, je vais la mettre à peu près en face, R pour tourner, à peu près en face de la première lampe. Voilà, le système de lampe est en place. J'ajoute un plateau pour supporter notre verre, donc Shift A, Add Mesh, Plane. Je le redimensionne en appuyant sur S, et là on va dire 10, donc j'appuie sur 10, Entrée. Voilà, ensuite en vue de face, en appuyant sur 1, je sélectionne le cube, j'appuie sur X, et je le détruis. Et je vais ajouter un cylindre, avec Shift A, Add Mesh, Cylinder. Ce cylindre par défaut, il a 32 segments, 16 vont suffire. Je vais le monter sur l'axe Z d'une unité, G, Z, 1. Et je vais le monter sur l'axe Z d'une unité, G, Z, 1. J'appuie sur le bouton Smooth, pour le rendre moins anguleux, voilà. On a donc notre verre sur le plateau. Je vais tout de suite donner un nom aux objets. Contrôle, clic, gauche, pour renommer, donc ça, c'est le verre. Contrôle, clic, gauche, plateau. Voilà. Le plateau, je vais le descendre un tout petit peu sur l'axe Z, parce que là, sa surface coïncide avec le fond du verre. Donc, ça pourrait donner des erreurs. Donc, G, Z, et je vais le descendre de 0, 0, 2, moins, point, 0, 2, entrée. Voilà. Ensuite, le cylindre est sélectionné. Il s'agit maintenant de modéliser un verre. Pour ça, on passe en mode édition. Donc, j'appuie sur Tab, je détruis le vertice qui se trouve au sommet du verre, X. Je détruis aussi le vertice qui se trouve au fond du verre, X. Et voilà. On a un verre complètement vide. Je vais tout de suite ajouter un modifier de type Subsurf sur ce verre. Add modifier. Subdivision Surface. Voilà. Comme ça, il sera bien lisse et bien rond. Alors, le problème avec Subsurf, c'est qu'on peut avoir des aberrations. Je vais faire un rendu avec F12. Bon, là, on ne voit pas encore d'aberrations. Mais si je définis le fond du verre, on va voir tout à l'heure. Donc, Alt, clic droit pour sélectionner tous les vertices du fond du verre. En fait, en réalité, je vais cacher le plan. Pour ça, je vais appuyer sur le bouton qui est représenté par un petit œil au niveau du plateau. Voilà. Là, le plan est caché. On peut voir sous le verre. Donc, pour définir le fond du verre, j'appuie sur E pour extruder. Échappe. J'appuie sur S pour redimensionner les vertices. Et là, on commence à voir l'aberration qui est due au modifier de type Subsurf. Donc, je vais définir à peu près ici un cercle de vertices. E à nouveau pour extruder à nouveau. S à nouveau jusqu'ici. E à nouveau pour extruder à nouveau. Et cette fois-ci, toutes ces vertices, je vais les rassembler en un seul point. Donc, pour ça, j'appuie sur W Merge At Center. Et voilà, on a le fond du verre. On commence à voir l'aberration qui est due au modifier de type Subsurf. Qui fait un arrondi sur le fond du verre. Pour limiter cet arrondi, il suffit d'ajouter une Edge Loop. Donc, pour ça, c'est CTRL R. Ici. Et je la descends presque au fond du verre. Comme ça. Ça donne un angle presque parfait au fond du verre. Je vais faire la même chose pour le haut du verre. CTRL R. Une Edge Loop. Je la mets presque en haut. Comme ça. Maintenant, je vais définir le haut du verre. Donc, pour ça, je sélectionne... La Edge Loop qui se trouve tout en haut. Alt-Clic-Broit. E pour extruder. Échappe. S pour diminuer sa taille. Comme ceci, ça va donner l'épaisseur du verre. E pour extruder à nouveau. Échappe. G, Z pour descendre. Alors là, je descends un tout petit peu. Comme ça. E à nouveau. Échappe. Cette fois-ci, on va aller jusqu'en bas du verre. Alors, pour voir où est-ce qu'on va, je vais appuyer sur Z. Z va me permettre de passer en mode fil de fer. J'appuie sur 1 pour la vue de face. Et là, j'appuie sur G, Z et je descends à peu près par là. E pour extruder à nouveau. Échappe. G, Z. Et là, je descends un tout petit peu. Comme ça. Cela crée une Edge Loop juste au-dessus de celle qui est actuellement sélectionnée. Ensuite, j'appuie sur E à nouveau. Échappe. J'appuie sur S pour redimensionner. J'appuie sur Shift-Z pour ne redimensionner que sur les axes X et Y. Voilà, à peu près par là. E à nouveau. Échappe. S, Shift-Z. À peu près par là. C'est comme pour le fond du verre. Cette fois-ci, E à nouveau pour extruder. W, Merge, Adcender. Voilà, on a un autre verre. J'appuie sur Z et on peut voir un verre à peu près joli. À présent, je vais creuser un peu le fond du verre. Donc pour ça, je sélectionne ce point, Shift-Alt, clic droit, Shift-Alt, clic droit. Et je diminue ça sur l'axe Z. G, Z, on baisse un peu. Je sélectionne ce point. Alt-Shift, clic droit. G, Z. Je sélectionne ce point, G, Z, je baisse un peu. Voilà. Un fond du verre. Un petit peu incurvé. En fait, ce n'est pas très beau avec le point qui descend. Donc je vais remonter ce vertice. Voilà. Donc, je vais faire la même chose sur le fond du verre. C'est-à-dire remonter un peu ce Edge Loop, celui-ci et ce point. Donc pour ça, je peux utiliser soit G, Z, soit la flèche bleue qui est ici. Voilà, je monte comme ça. Alt-Clic droit, Shift-Clic droit. Je monte un peu. Et voilà. J'appuie sur Z. On peut voir que le fond du verre n'est pas complètement plat à présent. J'appuie sur Table, le verre est fini. Je vais lui donner un matériau. En allant dans Matériau, pour faire un nouveau matériau que je vais appeler Vert. La Diffuse Color, ce sera du blanc. L'intensité spéculaire, 0,5. Ça ira. La dureté du matériau, je vais dire 200. Pour qu'il soit très dur, donc très lisse. Et ce verre, il va être transparent. Donc je clique sur Transparent. Je clique sur Retrace. Et on va lui donner une valeur de transparence de 0,1. Donc c'est Alpha Transparency. Ensuite, on peut lui donner un indice de réfraction, IOR, de 1.33. Voilà. Ça devrait donner un verre à peu près transparent. J'appuie sur F12 pour faire un rendu. Et voilà, on a un verre à peu près transparent. Son ombre, par contre, elle est trop pleine. Donc pour changer ça, il faut aller dans Shadow. Et cliquer sur Receive Transparent Shadow. Recevoir des ombres transparentes. On peut faire la même chose sur le plateau. Ah, j'ai oublié de mettre un matériau pour le plateau. Donc le plateau, ce sera du blanc. Du blanc avec aucun reflet. Une dureté de 150. Une réflexion. Donc je clique sur Mirror. Réflexion 0.3. Et on va dire, une distance à partir de laquelle la réflexion n'a plus lieu, de 3. Voilà. Et donc, on clique sur Receive Transparent. Le plateau aussi recevra des ombres transparentes. À présent, on peut à nouveau appuyer sur F12. Faire un rendu. Et on voit que c'est beaucoup plus joli parce que les ombres ne sont pas pleines. Le vert ressemble un peu plus à un vert. T'est pas candidat. Je peux le faire des ombres. Sous-titrage Société Radio-Canada. T'est pas candidat. T'est pas candidat. T'est pas candidat. Le vert. «Pour-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sous-titrage FR ?